C'est un job sympathique, c'est très amical, c'est pas très difficile à gérer. Pour moi c'est une détente, j'essaye de jouer une à deux heures, je dirais pratiquement tous les jours. Il y a beaucoup de vétérans quand même, malheureusement pour nous, on préférait avoir beaucoup plus de jeunes que de, mais malheureusement c'est comme ça, c'est comme ça. Je leur dis que c'est un jeu de billes, un jeu de billes avec beaucoup de géométrie. Il faut une concentration énorme, c'est une grosse discipline, il ne faut pas s'énerver, il faut être calme, il faut vraiment… c'est quand même assez délicat, je trouve que… et on progresse pas si facilement que ça, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a mieux que ça, chaque joueur a une bille. La blanche ou la jaune, et il y a la rouge qui n'a personne. Chacun avec sa bille doit faire un point en frappant les deux autres billes, dans n'importe quel ordre, enfin pour ce qu'on appelle la libre, dans n'importe quel ordre, avec des bandes ou sans bandes, etc. Donc ça fait un point. Quand on a fait un point, on a le droit de recommencer pour essayer un deuxième. Quand on a fait un deuxième, on recommence, etc. On appelle ça des séries. Il y a plusieurs types de jeux. Le jeu à la libre, qui consiste à caramboler tout simplement avec une bille et deux autres. Il y a le jeu à la bande, où on est obligé de réaliser le point en faisant une bande, minimum. Et ensuite, il y a le jeu aux trois bandes, pour lequel on est obligé de réaliser trois bandes, minimum, avant de caramboler la bille numéro 3, c'est-à-dire pour conclure le point. Il y a ensuite des jeux un petit peu plus compliqués, comme le cadre, qui nous oblige sur le billard à réaliser des tracés, et pour lequel nous n'avons pas le droit de réaliser plus de deux points dans chaque cadre. Ceci est fait pour compliquer un petit peu le jeu. On peut commencer à jouer au billard à 10-11 ans et on peut jouer au billard. Parce que le billard, c'est une question d'adresse, c'est une question de concentration, c'est une question de réflexion, et vraiment, c'est un sport qui est très, très, très éducatif. C'est pour ça qu'on regrette vraiment que les jeunes... Mais il faut beaucoup de patience, on ne progresse pas bien vite. Avec le foyer des jeunes de Montaigü, là, on fait des stages pendant les vacances, dont j'en s'occupe, avec un autre, Jean-Pierre Brizin. Bon, alors, il y en a 12, à peu près une dizaine qui viennent, mais bon, si on en récupère un ou deux, c'est tout. Les jeunes, ils aiment bien le billard à poche, mais le billard français, c'est un peu rébarbatif. J'ai fait un stage pendant les vacances avec la ville pour découvrir le billard. Je me suis intéressé, puis je me suis inscrit, puis j'ai suivi les cours avec Jean, et j'ai pu découvrir le billard. Ça a changé tous les sports. Il fallait de la concentration et un peu de maths aussi, ça va faire des maths avec les angles et tout. la hauteur, ça va être quoi ici ? T'es pratiquement à 80 degrés, c'est à peine à demi-hauteur, un tout petit peu en-dessus de la mi-hauteur. Voilà, elle va dessus, et l'autre revient dessus. On lui apprend d'abord à tenir la queue, à se positionner, à se mettre en place, et on lui apprend à utiliser la queue d'une manière souple et détendue. Et on lui apprend ce que c'est qu'un angle, puisque au billard, la base, c'est l'angle. L'angle avec lequel on va attaquer la bille numéro 2, l'angle avec lequel la bille va frapper une bande et revenir. Ça, c'est important de savoir comment ça se passe. Et en ralentissant un peu la main vers un peu plus bas, pour qu'elle aille là-bas, pour qu'elle aille sur la jaune, avant que la rouge soit passée, après que la rouge soit passée. Et la rouge va là-bas. Voilà, ta blanche prend le temps de s'apportir, et la rouge aussi. Elle est superbe, tout ce que tu as fait là. Au début, les premiers mois, c'était dur, il fallait prendre les bases, mais après, ça allait tranquillement, et puis c'était plus appréciable. Des coups que je ne pensais pas à l'origine, genre la bille, on peut la faire revenir en arrière, ça dépend de la position de la queue, ça dépend de plein de critères, on peut lui donner des effets pour qu'elle prenne de l'angle différent. Il y a des zones de rappel, c'est-à-dire des zones où les billes doivent obligatoirement se rapprocher pour avoir un jeu le plus parfait possible, pour avoir un maximum de points. Donc on a des contraintes dans l'espace. On est un peu les chouchouches, j'ai l'impression, par rapport aux personnes qui sont un peu plus âgées. Comme on n'est pas beaucoup de jeunes, ils font plus attention à nous, je trouve. Il y a une très bonne ambiance, pas de vouvoiement, tutoiement, on est très bien intégrés, on n'est pas mis à l'écart, et c'est avec plaisir qu'ils jouent avec nous, et nous c'est avec plaisir qu'on joue avec eux. Toutes les personnes du billard, quand elles sont là, elles sont intéressées de nous voir, donc elles nous donnent des conseils. Par mon mari ! C'est lui qui était venu en premier, et à une galette des rois du club, il m'avait dit de l'accompagner, et il y avait d'autres femmes à cette époque-là, il y en avait plusieurs. Et elles m'ont dit, viens donc essayer, et puis je suis toujours là. J'ai toujours eu envie et plaisir à jouer au billard. Depuis que j'étais étudiant, à l'époque on avait un peu l'habitude de sécher les cours pour aller jouer au billard dans les cafés. Et un jour je suis passé par hasard dans le parc, j'ai entendu le bruit des billes, je suis monté voir, j'ai trouvé ce club accueillant, je suis entré, et depuis j'y joue régulièrement. Quand on joue comme ça, c'est entraînement, donc on est moins concentré qu'en compétition, c'est sûr. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est de changer de partenaire, de jouer avec des plus forts, parce que ça nous apporte davantage. On progresse tout le temps, c'est d'ailleurs ça qui fait l'intérêt du billard. Pour moi, il y a deux intérêts dans le billard. Le premier intérêt, c'est qu'on progresse tout le temps, c'est-à-dire que plus on va, et plus on arrive à exécuter à la perfection ce qu'on a prévu. Et la deuxième chose qui me plaît beaucoup dans le billard, c'est que c'est un sport un petit peu comme le golf, où on se bat contre soi-même, en fait pas contre un adversaire. Ce qu'on essaie de faire, c'est un maximum de points. Et finalement, l'autre, il faut en faire un peu abstraction. Il faut du temps. On s'en bête et on s'énerve pendant quelques mois avant de commencer à faire des jolies poules. Il y a le contact des billes, le roulement, il y a ces notions de maîtrise des billes. En fait, c'est une bonne approche pour les gens qui sont même nerveux, par exemple. C'est un moyen de rester concentré. On a un certain plaisir à maîtriser les billes. Je pense qu'on peut dire qu'on éprouve vraiment un plaisir maximum lorsqu'on a vraiment l'impression d'être dans les billes. C'est un peu comme si on était dedans et on fait ce qu'on veut, qu'on place les billes, on se met là où on veut. Voilà. C'était quand même, on a organisé le championnat de France, trois bonnes, sur le plan national en 2001. Ça a quand même été une belle réussite. On avait fait ça à la salle Léonard de Vinci. On avait tout occulté, tout ça pour faire une salle de billard. On a quand même travaillé et ça a été une réussite, oui. Le championnat de France aux trois bandes, aux trois bandes à Montaigu pendant trois jours. Et je pense que là, on a fait vraiment... Ça s'est passé dans une grande salle à la salle Léonard de Vinci. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs souvenirs qu'on puisse avoir ici à Montaigu. En 2001, on a organisé un championnat de France de trois bandes en national à un. Et c'était notre plus grand... Ouais, c'est notre plus grand plaisir, c'est vrai. Ça a demandé beaucoup de temps, mais voilà, c'est... Tous les souvenirs sont bons dans le club. Moi, je veux dire qu'il y a des souvenirs très agréables d'avoir arbitré certains matchs passionnants où, voilà, les joueurs jouaient bien. On était tous contents d'être là et ça fait des belles journées. Au bout de deux, trois ans, quand j'ai commencé à faire des séries et des points qui me paraissaient beaux, c'est là que ça commençait à m'intéresser vraiment. La première fois où j'ai découvert le billard et que j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est là où je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'inscrive. J'aimais bien quand j'ai commencé avec mes trois copains. Ça faisait bien. C'est surtout les compétitions féminines. Quand il y en a d'organisées, ce sont des tournois. Pour moi, c'est sympathique. C'est plus une histoire de se rencontrer que de s'apporter, disons. Stacy coaches, c'est plus une histoire de se rencontrer. Tocque sonne Savoie. Tocque sonne. On est dans vos côtés. Très bien. Tocque sonne. Votre sonne. C'est plus une histoire. On a rentrées. Tocque sonne, c'est plus une histoire.